Voici un exercice pour illustrer le tracé des données d'équilibre, donc la répartition du soluté entre le raffinat et l'extrait. Alors voici l'énoncé de cet exercice. Pour obtenir des données d'équilibre, on fabrique des mélanges ternaires qui ont une composition qui se trouve à l'intérieur de la zone hétérogène. Ensuite, on va préparer ce mélange ternaire. On va mettre en contact de manière prolongée les deux phases que l'on va obtenir, puisqu'on a pris un point dans la zone hétérogène, il y a des mixtions bien sûr. Donc on va mettre en contact de manière prolongée dans une ampoule à décompter. On agite cette ampoule pendant relativement longtemps. Et ensuite, on va faire décompter, récupérer les deux phases, les peser et les doser pour pouvoir obtenir les données qui sont données ici au niveau des résultats expérimentaux. Alors on vous demande de tracer les conodales sur le diagramme ternaire, de tracer la courbe d'équilibre correspondante, et on va également tracer le coefficient de partage pour pouvoir avoir des informations qui nous seront utiles par la suite. Alors voici donc les résultats expérimentaux. Donc ici, vous avez les compositions de points correspondants aux différents mélanges ternaires qui se trouvent bien dans la zone hétérogène. Et ici, vous avez les résultats qui ont été obtenus pour le raffinat et pour l'extrait. Donc après décantation, on récupère le raffinat d'un côté, l'extrait de l'autre. Donc le raffinat, pour nous, puisqu'on a pris comme diluant l'eau, ça sera la phase lourde, et puis l'extrait, ce sera la phase légère. Donc on a la masse à chaque fois de ces deux phases, qu'on ne va pas utiliser dans cet exercice, mais qui peut être utile dans d'autres cas. Et puis, on va surtout avoir les titres massiques en acide acétique qu'on a obtenus par dosage. Comme c'est un acide faible, il suffit de faire un dosage acido-basique à la soude. Alors quand c'est dans une phase aqueuse, c'est très facile. Quand c'est dans une phase organique, surtout qu'ici, on a un estère, il y a quelques précautions à prendre. Toujours est-il qu'on a récupéré ici les valeurs des titres du raffinat petit x et des titres de l'extrait petit y correspondant. Donc par exemple, on va avoir un premier point qui a un titre massique en acide acétique dans le raffinat qui est d'à peu près 4%. Et en arrondissant, ça ferait 2% ici pour l'extrait. Alors on va tracer cette conodale sur notre diagramme. Alors on reprend la courbe binodale qu'on avait tracée ensemble. Et donc on a vu qu'on avait 4% côté raffinat. Alors à partir du moment où on a des points qui correspondent à ce processus qui a été obtenu par mélange prolongé, contact prolongé entre les phases, les points que l'on va tracer, ils sont forcément sur la courbe binodale. Donc on sait qu'on est côté raffinat et à 4% sur la courbe binodale. Donc on est forcément exactement ici. Je vais changer de couleur pour que ça se voit mieux. Voilà pour le point qui correspond à notre premier équilibre. Et puis donc on a dit que côté extrait, on était entre 1 et 2%. Donc exactement de la même manière, on est sur la courbe binodale et on est, disons, quelque part par là, sachant que normalement la courbe, elle devrait être plus proche. Et donc on va simplement tracer la conodale. Alors là, je la trace à la main, donc évidemment, elle ne va pas être terrible. Mais voici donc une conodale. Et donc de la même manière, on va reprendre à chaque fois les différents points correspondants, un petit x, un petit y correspondant, qu'on va placer sur la courbe binodale, côté raffinat, côté extrait, et ensuite tracer la droite pour avoir les conodales correspondantes. Donc quand on les trace toutes, voici ce que l'on obtient. Donc un comportement assez classique. Vous avez donc les conodales qui vont se pencher progressivement. Et donc pour obtenir, alors on n'a pas de points suffisamment proches, mais globalement, compte tenu de la tendance que l'on observe sur ces conodales, on a, disons, le point critique qui doit sûrement être quelque part par ici. Alors pareil, ce sont des résultats expérimentaux. On aurait peut-être bien voulu avoir une conodale quelque part par là. Mais comme on ne l'a pas, quand on en aura besoin, on fera des interpolations linéaires entre les conodales que l'on a. On verra comment les choses se présentent, et puis on tracera ce qu'on pourra pour essayer de faire des interpolations. Donc voilà pour les conodales tracées sur le diagramme ternaire. Alors maintenant, on voudrait aussi tracer la courbe d'équilibre. Là, c'est extrêmement simple. On reprend les x, y que l'on a dans notre petit tableau, avec à chaque fois un point donné correspondant ici, un couple x, y. Et on va tracer les points directement sur un diagramme rectangulaire. Là, je ne vous détaille pas le tracé, c'est extrêmement simple. Donc on a pour habitude de mettre le titre massique en soluté dans le raffinat petit x en abscisse, et puis le petit y en ordonnée. Rien de bien mystérieux ni bien nouveau là-dedans. Et donc on a tracé les différents points expérimentaux, et puis on a lissé. Donc là, ça se présente, enfin ça se lisse relativement bien, vous voyez. Donc on a notre courbe d'équilibre qu'on va pouvoir utiliser abondamment. Alors sur cette courbe d'équilibre, on peut remarquer, ce n'est pas une droite, mais sur une zone suffisamment restreinte, on peut arriver à tracer une droite. Donc c'est ce qu'on a fait ici. Alors vous voyez que jusqu'à 10%, eh bien on fite vraiment bien les points avec une droite, avec une pente de 0,44. Et puis si on veut aller jusqu'à à peu près 25% en soluté dans le raffinat, là on va avoir une pente qui est autour de 0,54, avec un coefficient qui est un petit peu moins bon, mais qui reste relativement correct. Alors en fait, finalement, ça nous donne le coefficient de partage k, cette pente-là. Alors on va mettre k' si on veut aller jusqu'à des teneurs, jusqu'à 25%. Alors justement, ce coefficient de partage, donc le k qui est sans unité, eh bien c'est tout simplement le y équilibre sur x équilibre. C'est vrai que j'aurais peut-être dû écrire plus explicitement qu'ici on a des x équilibre et y équilibre, puisqu'à chaque fois ce sont des points qui correspondent à l'équilibre. Donc ici on va tout simplement remplir la colonne que j'ai rajoutée sur mon tableau en faisant le calcul y équilibre sur x équilibre pour trouver la valeur du coefficient de partage grand k. que l'on peut tracer, donc ici en fonction de x, donc on a k en fonction de x. Et donc voilà ce que l'on obtient. Donc on voit bien que pour des teneurs en soluté faible dans le raffinat, on a un coefficient de partage qui est globalement à peu près constant et qui est bien autour de 0,44, correspondant à la pente qu'on avait juste avant. Alors si on trace la pente pour, enfin l'équivalent de notre pente sur le diagramme précédent, on aurait pour jusqu'à 25% quelque chose qui sera à peu près par ici, 0,54 de moyenne qui correspond à ce qu'on a pu lire. Alors c'est peut-être un petit peu moins bon dans cette représentation-là, mais en tout cas c'est une valeur de coefficient de partage qu'on pourra retenir pour des applications dans certains exercices qui vont suivre. Donc nous avons pu représenter l'équilibre des trois manières que nous avons apprises dans le cours, soit en représentant l'éconodal sur le diagramme ternaire, soit en représentant la courbe d'équilibre sur un diagramme rectangulaire, ou bien en calculant le coefficient de partage. Merci. 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 Merci.